... Bonjour, bienvenue pour ce Flash Info et Monode. Découvrons quel est le programme immobilier de cette rentrée 2017. Sur le plan de la construction, attention à l'onde de choc. Créer un choc de l'offre en construisant plus, plus vite, moins cher dans les zones les plus tendues, c'est une déclaration du Premier ministre qui pourrait bien créer un véritable séisme immobilier. En attendant que le gouvernement nous présente son plan logement courant septembre, espérons que les mesures qui participent à la bonne santé du secteur ne seront pas trop ébranlées. A commencer par le préat au zéro, qui permet de financer jusqu'à 40% du prix d'acquisition d'un bien immobilier sans intérêt et sous condition de ressources, ou encore du dispositif Pinel, qui permet une réduction d'impôt égale à 18% du coût d'achat d'un logement neuf, à condition de le louer. Au niveau des aides au logement, le gouvernement n'a pas attendu la rentrée pour réformer l'APL, qui baissera de 5 euros à compter du mois d'octobre. Une mesure qui pénalise directement les locataires, mais qui devrait à terme se traduire par une baisse des loyers dues à un choc de l'offre. En effet, le gouvernement envisage de réformer l'urbanisme, de simplifier les normes de construction et de libérer du foncier public pour abaisser le coût des logements neufs. En attendant, le président Macron invite les bailleurs à diminuer les loyers de 5 euros. Question fiscalité, l'ISF est en pleine reconstruction. L'impôt sur la fortune immobilière vit en effet ces dernières heures. Le projet de loi de finances 2018 devrait donner naissance à un nouvel impôt sur la fortune immobilière. En effet, les patrimoines dits « productifs » tels que les actions, obligations, investissements, PME, ne seront plus pris en compte dans le calcul de l'ISF. Seuls les biens immobiliers qui génèrent une rente seront imposés. Reste à régler le sort des appartements locatifs Pinel, des résidences-services Sansibouvard ou DSCPI, sociétés civiles de placement immobilier, qui se situent à la frontière entre immeuble de rapport et placement productif. En matière de rénovation, le CEE joue les prolongations. Le certificat d'économie d'énergie se voit en effet maintenu jusqu'à fin 2020. Le certificat d'économie d'énergie est financé par les fournisseurs d'énergie, mais délivré par l'État. Il est accordé pour réaliser des travaux qui permettent d'améliorer la performance énergétique des logements. Ainsi, l'installation d'une pompe en chaleur dans une maison de 110 m² basée en Corrèze, en remplacement d'une chaudière fuel, se traduit par une prime de 526 euros, dont 284 euros accordés sous condition de ressources. Côté investissement, l'immobilier est plébiscité. Un Français sur deux déclare avoir l'intention d'acheter. C'est le résultat d'une enquête réalisée auprès des lecteurs des magazines notaires Immonote. Et parmi eux, deux tiers envisagent d'acheter une résidence principale dans l'ancien. C'est une belle intention puisque le marché offre de belles opportunités avec des biens de qualité et des taux d'intérêt à un niveau planché en ce qui concerne les crédits immobiliers. A bientôt pour un prochain Flash Info Immonote. Immonote, c'est des potes ! a bientôt!